On a déjà préparé 2-3 petits paramètres du LerpTime et des Current LerpTime ainsi que le StartRadius et EndRadius. Il faut aussi évidemment qu'on prépare un booléen qui sera le « est-ce qu'on est en train de lerper ? » Donc lerping ou pas lerping ? Telle est la question. Et au niveau de l'update, on va donc faire « if lerping, est-ce qu'on lerp ou pas ? » « est-ce qu'on t'a demandé de lerp ? » Et là, évidemment, je reprends le code que vous avez pu voir sur ce tutoriel si vous êtes déjà arrivé sur ce tuto. Et donc, on a besoin de ça. Je recopie tel quel. À chaque tour, donc, de cette… à chaque passage, frame, à chaque frame, on passe dans l'update. Et donc, on va incrémenter le Current LerpTime qu'on va initialiser tout à l'heure. Patience. On ajoute à chaque fois le DeltaTime et on dit « écoute, si tu as déjà dépassé ton lerpTime, dans ce cas-là, on arrête de lerper. » Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Ça continue. Là, bien entendu, pourcentage. On calcule le pourcentage pour savoir combien on a de pourcentage. Une valeur entre 0 et 1. Est-ce qu'on a atteint les 100% demandés du déplacement ? Et ensuite, il faut qu'on lerp. Et là, le lerp, on va simplement faire cette chose-là. On a l'erpé. À l'actuel radius, du coup, on fait quoi ? En premier lieu, on fait un MatFLerp. Autrement dit, du StartRadius jusqu'à l'EndRadius au niveau du pourcentage. Ça, c'est la base. C'est ce qui va nous permettre d'aller doucement. Et en même temps, on veut clamper cet actuel radius. parce que sinon, on va manger la safe zone. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que j'ai mis une valeur de minDistance. Cette minDistance, pour l'instant, on va la mettre en dur ici. Distance. Oups là ! MinDistance. Et on va dire, par exemple, que c'est égal à pas plus que 4. Voilà. Et c'est un entier. Non, c'est un float. C'est un... Oups ! Ctrl-Z. C'est un float minDistance et 4F, du coup. Voilà. Ce qui veut dire que notre actuel radius ne pourra pas descendre en dessous minDistance. C'est ce que veut dire le MatFClamp. Clamp, il prend trois paramètres. Qu'est-ce que tu veux clamper ? Quelle est la valeur mini ? Quelle est la valeur maxi ? J'ai mis 100F exprès pour qu'il puisse savoir qu'il a la marge, quoi. Qu'on ne soit pas limité dans le max. Par contre, on est limité dans le min. La minDistance, c'est 4. Ce qui implique, en fait, que la safe zone fait 4 en radius. Évidemment, on devrait le récupérer dynamiquement, ça. D'accord ? Mais j'avance sur l'essentiel, notre fonctionnalité, parce que c'est ça qu'il nous faut. Une fois qu'on a fait ça, l'actuel radius va donc changer. Et à partir de là, évidemment, il faut qu'on change la sphère radius. Donc, pas à ce moment-là, mais là. Ok ? Et évidemment, ça aussi, on ne va pas le changer directement. Sinon, ça serait saccadé. On va donc passer en Lerping. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? On a juste besoin, en fait, de calculer, de lui indiquer quel est le start radius et quel est le end radius. Le start radius, c'est donc l'actuel radius. Et le end radius, c'est l'actuel moins le delta. Donc, celui qu'on a indiqué dans nos paramètres. Et à partir de là, on lui dit Lerping. Mon ami, Lerping égale true. Ce qui implique que comme update est appelé en permanence, il rentrera dans cette section de code et il fera donc le nécessaire. De retour dans l'éditeur après avoir sauvé votre script. Il est temps donc de vérifier déjà qu'on n'a pas d'erreur en console. Tout va bien. On vérifie maintenant les paramètres nouveaux qu'on a exposés. Delta radius, on va donc dire qu'on va descendre de deux flottes à chaque fois qu'on diminuera. Ensuite, le wait time, on va dire ici qu'on va attendre aussi une seconde simplement. Voilà, wait time, une seconde. Sachant que le Lerp est aussi d'une seconde. Donc, ça devrait fonctionner. Ensuite, le personnage est prêt. Il n'y a rien qu'à changer de ce côté-là. Nous, on va surtout tester, avant de se quitter, on va surtout tester en réalité comment cette zone diminue. Suivez le guide. Vous lancez tout ça. Et donc là, on a bien vu que ça a diminué. Puis, ça a été clampé. D'accord ? Ça vient d'être clampé à combien ? Si vous vérifiez la Storm, on est bien à 4. C'est la mine qu'on avait mise. Alors, on n'a pas vu trop les choses. C'est allé un peu vite. Ce que je vous propose ici, c'est de faire Storm et Actual Radius. On va le passer à 20. Normalement, notre radius ici de la sphère devrait passer aussi à 20. Puisque c'est contrôlé par script. C'est confirmé. On le voit bien ici. Donc, si vous avez, par exemple, vous oubliez d'ajuster le radius de la sphère collider, ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'on l'a ajusté dans notre script. On continue. Donc, on voit bien que ça diminue progressivement. Puis après, ça saccade. Donc, on a quelque chose qui est en train de mal se passer. Corrigeons ça tout de suite. Au moment où on déclenche le LERP, on a vu, ça fonctionne très bien au début. Puis après, c'est faux. Pour la simple et bonne raison que ce qui est contrôlé pour le LERP, ce qui est important, c'est le Current LERTIME. Or, on le met, il est égal à 0 au début, au premier passage. Mais au deuxième passage, on ne l'a pas remis à 0. Donc, il faut ici, non seulement activer le True, mais aussi indiquer que c'est de nouveau égal à 0. Et à partir de là, il va pouvoir à nouveau rentrer à l'intérieur. Pardon, justement, non. Il ne va pas passer par là et donc faire False. Et donc, on va bien pouvoir ajuster au fur et à mesure ces valeurs-là. De retour dans l'éditeur, vous n'avez rien à changer. Vous appuyez sur Play et vous observez. On a bien notre zone qui réduit de manière progressive. Donc, ça n'est plus saccadé. Et elle va donc rejoindre son minimum qui est fixé à 4 en dur dans le script. C'est fait. On vérifie quand même qu'on n'a pas de régression de code. On va donc faire sortir Ethan. Et Ethan, ici, on le voit, commence à prendre logiquement des dégâts. 4. Il va bientôt mourir. Faites quelque chose. Voilà. Il est mort et en plus, on vient d'arrêter la Storm comme on vient de voir. Donc, tout fonctionne sans problème. Vous savez donc maintenant comment réduire progressivement et utiliser, grâce au LERP, une réduction progressive. Et appliquer ou pas des dégâts en fonction d'une détection de collision. Bien entendu, libre à vous d'aller encore plus loin. Parce que là, pour l'instant, on travaille sur quelque chose de centré au niveau de la Storm. On le voit ici. Mais si la Storm est un petit peu décalée, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe dans le jeu. Donc, libre à vous de pousser le concept en termes de défi. En tout cas, si vous avez envie d'aller plus loin, vous êtes évidemment les bienvenus pour nous envoyer un mail avec votre exemple du script pour nous montrer si vous y êtes arrivé ou pas. C'est en quelque sorte le défi pour vous. Make your game not fun. En tout cas, faites votre jeu vidéo, les amis. Et vous nous l'envoyez par mail. Simplement, on n'a pas besoin de tout le package. Ce n'est pas un souci. Juste les quelques scripts. On verra bien le montage ensuite. Enfin, le montage, à priori, sera le même dans la scène. Donc, le script surtout. Et peut-être que d'ici quelques semaines, on en reparlera justement en vous proposant d'autres ajouts. Sur ce, je vous dis à toutes et à tous à très vite. On attend de vos nouvelles par email. Si vous voulez relever les défis, pas de problème. Rien ne vous y force. En tout cas, c'était avec plaisir que je vous ai montré aujourd'hui cette imitation en tout cas de concept. Salut tout le monde. Rendez-vous au prochain tuto. Ciao. Ciao.